bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel alors aujourd'hui je vais vous présenter et twin alors et twin c'est un asset qui est disponible dans l'asset store qui est simplement inscrit ses charbes qui va vous permettre très facilement de faire des twins de l'interpolation en fait de mouvements et bien plus vous allez voir en fait ça va nous permettre d'animer des objets très facilement et on va pouvoir tester ça dessus je vais faire une petite démonstration avec une première possibilité qui est le déplacement d'objets dans l'asset store vous tapez tout simplement et twin vous recherchez la version gratuite qui est édité par pixel placement comme vous pouvez le voir et vous allez tout simplement balle incorporé dans votre projet l'importé dans votre projet de façon tout à fait classique donc nous voilà dans un projet 3d unity où j'ai planté un petit décor comme vous pouvez le voir et ici j'ai sorti une police car en fait qui va nous permettre ici de faire une animation une petite démonstration de et twin donc l'idée ici c'est d'utiliser et twin sur cette police car donc je vais créer ici un c sharp script que je vais appeler des mots pour l'occasion et je vais l'affecter bien évidemment à cet objet police car parce que je vais vouloir l'animer et on va pouvoir observer comment fonctionne et twin alors il ya deux possibilités pour utiliser et twin donc je vais utiliser ici le start pour lancer mon animation donc je vais utiliser et twin alors évidemment mon asset est incorporé au préalable dans mon projet vous pouvez voir que j'ai ici un dossier plugin avec pixel place pixel placement et twin et à l'intérieur j'ai le script et twin vous avez des samples des exemples et ici vous avez un read me si vous regardez vous avez l'url en fait ici twin pixel placement point com pour aller sur le site que je vous ai présenté auparavant ce qui va être intéressant parce que on en aura besoin vous allez voir par la suite pour voir tous les arguments possibles parce qu'il y en a pas mal et c'est assez intéressant donc évidemment j'utilise mon script et twin donc je tape tout simplement et twin et là je vais aller chercher et ben une propriété donc on peut voir qu'on en a pas mal et nous ce qui va nous intéresser ici c'est pour le déplacement ça va être move to alors j'ouvre la parenthèse et là on peut voir que j'ai deux arguments à mettre la target le game object bon là c'est ce game object ici donc je mets 10 game object et ensuite j'ai le h table à rger on verra ça ensuite parce que c'est très intéressant mais on peut voir qu'on a deux sur charges la deuxième c'est tout simplement le vecteur 3 de position et le flotte time alors le pecteur 3 de position c'est tout simplement où je veux que mon objet se déplace donc je pourrais très bien lui créer par exemple ici un new vecteur 3 et comme je veux par exemple qu'il va sur l'axe 8 à 8 par exemple et ici le deuxième ça va être la même chose donc plutôt que d'aller chercher je vais mettre son transform position point y et en troisième coordonnée je vais mettre son transform position point x point z pardon pour pas qu'il bouge en fait tout simplement donc ensuite il me reste une surcharge qui est le float time donc c'est le temps que devra faire mon animation je vais mettre quatre floats qui représentera quatre secondes je n'oublie pas ici le petit point virgule alors comme c'est un peu grand je vais vous mettre ça à la ligne pour vous compreniez bien voilà ici ce sera un peu plus lisible donc c'est très simple move to quel game object bah moi ce game object si les nouvelles coordonnées de position donc ici on peut voir que je vais faire un new vecteur 3 sur l'axe 8 2 sur l'axe x de 8 et je garde la position en fait actuelle et je mets une longueur de quatre flottes j'enregistre et ça ça va suffire tout simplement si on retourne dans notre scène on va pouvoir observer que ma voiture va bien se déplacer ici voilà de où j'ai demandé alors évidemment j'avais testé avant ma police car possède ici on peut voir aller à moins 6 on va mettre moins 6 tour on 0 et moins 5 0 9 si on va mettre moins 5 voilà donc j'ai demandé tout simplement ici si on regarde bien d'aller sur le new vecteur 3 jusqu'à la position 8 et on peut voir que ça s'arrête bien ici à 8 donc ça fonctionne très bien donc vous pouvez voir pour faire une simple une simple opération de ce type c'est assez simple mais ce qui va être intéressant c'est d'utiliser les haches la hache table donc je vais vous montrer un petit peu comment tout ça fonctionne alors la première chose à faire c'est aller ici au niveau de la documentation alors la documentation est plutôt bien faite pour voir que vous avez toutes les possibilités que vous offre itwin là on s'intéresse tout simplement un move tout donc on va cliquer sur move tout alors ça descend et là on peut voir qu'en fait ici en haut j'ai bon ça me répète c'est exactement ce qui est à créer ce qui est écrit dans unity mais j'ai deux possibilités pour l'utiliser celle qu'on vient de voir move to game object voilà avec les trois les trois arguments quel game object sa position où il doit aller et le temps en fait de l'animation par contre j'en ai une note ici qui est move tout et là on peut voir qu'on va utiliser game object target et virgule achetable à rg alors tous les arguments sont en dessous il y en a quand même pas mal donc il y en a certains qui vont être plus intéressants que d'autres pouvez voir que vous pouvez choisir la position c'est ce qu'on fait en fait on met un vecteur 3 de position for print in space pour point pardon tout space je vais arriver à le dire for a point in space to game object will animate to donc en fait voilà si on traduit c'est exactement ce qu'on a fait c'est la position où l'objet doit se déplacer vous avez patch move to patch vous avez aussi la possibilité de choisir que le x le y ou le z vous avez beaucoup de possibilités boli possibilités je vais vous laisser les découvrir moi ici je vais vous les expliquer mais n'hésitez pas à aller voir cette documentation parce qu'elle est bien fourni et puis c'est assez simple à utiliser donc me revoilà dans mon script et dans le star donc je vais utiliser maintenant lâche table pour avoir des arguments supplémentaires et vous allez voir que c'est très intéressant donc je tape itwin move to de nouveau et là évidemment ça me demande quel game object donc ça il n'y a pas de changement donc 10 game object toujours parce que je veux déplacer ma voiture et le script étant sur ma voiture et là je vais écrire itwin point h et je vais ouvrir une parenthèse et en fait mes arguments je vais devoir les mettre à l'intérieur de ces deux parenthèses évidemment je n'oublie pas le point virgule ici alors pour que vous compreniez bien je vais essayer de ranger ça un peu mieux parce que là c'est pas terrible bon ceci dit je pense que si vous avez compris donc ce que je vais faire maintenant je vais pouvoir y mettre les arguments qu'on a trouvé dans la documentation par exemple si je veux pas utiliser la position mais là je dois le déplacer que sur x mais je vais mettre entre double cote x je vais séparer par la virgule la valeur que je veux attribuer donc x par exemple ici je veux qu'il aille jusqu'à 8 on va mettre et évidemment si c'est mon seul et unique argument et ben je le laisse comme ça donc j'enregistre et on teste ensemble et on va voir normalement que ici ma voiture est à moins 6 si je lance mon animation on peut voir qu'elle se déplace bien de nouveau jusqu'à 8 donc c'est parfait alors à noter que ce qui est intéressant c'est contrairement aux animations unity où elles sont relatives au monde regardez ici si je déplace mon objet il n'y a pas de souci elle va faire exactement la même animation donc ça c'est c'est un petit avantage aussi parce que quand vous faites une animation avec unity de ce type là les retours bah vous devez mettre un empty parce que c'est l'emptyque il faut déplacer ils n'ont pas les coordonnées de la voiture qui vont être relatifs au monde donc c'est vraiment intéressant ça évite pas mal de choses bon ça c'était le premier argument évidemment si j'ai d'autres arguments je mets une virgule est ici par exemple je peux dire sur y par exemple tu vas à deux par exemple alors ça va peut-être faire n'importe quoi mais c'est bon vous compreniez bien qu'on peut utiliser x y et z et maintenant qu'est ce qui se passe alors je vous avoue que je vais découvrir voilà elle seul elle elle vient de 2 il ya aucun souci donc elle va bien là bas bon ça c'est petit plus alors ce que je peux aussi faire c'est utiliser au mieux au lieu d'x y z la position donc position voilà et je pourrais par exemple dire que ça va être ça transforme point position plus et là on va mettre entre parenthèses un vecteur trois points right pour ce que je veux aller à droite que multiplie 16 donc 16 unités de vecteurs voilà donc si je fais ça ça devrait fonctionner parce que bon on va voir déjà ce que ça donne voilà hop à moins que j'étais un peu trop loin mais non ça fonctionne comme vous pouvez le voir bon c'est parfait voyez que ça pour la position c'est pas ce qui est plus intéressant c'est des choses qu'on pouvait faire précédemment par contre il n'y a pas mal d'autres possibilités alors vous pouvez voir qu'ici j'ai même pas mis tout simplement l'argument time mais je peux le passer je vais le passer ici time et ici je vais dire que le temps de mon demain demain de mon animation doit être par exemple d'une flotte ce qui va être très rapide où on va mettre par exemple dix flottes ce qui va être beaucoup plus lent vous aurez compris c'est le temps de mon animation voilà donc je peux faire ici 10 voilà c'est un peu plus lent comme vous pouvez le voir évidemment je peux aussi j'ai un autre possibilité c'est d'utiliser speed et là je vais avoir des la vitesse donc dix flottes on va voir s'il ya une différence donc là c'est la vitesse l'autre c'est le temps de l'animation on c'est une petite petit argument pouvoir que c'est plus rapide voilà moi je vais laisser time alors ça c'est assez intéressant mais ce qui va être vraiment intéressant c'est par exemple de lui faire faire des allers-retours à cette voiture alors on va utiliser ici la propriété par bon toujours entre double cote loop type alors tous les arguments sont en minuscules comme ça c'est un peu facile c'est un peu plus facile à retenir donc le loup taille je vais tout simplement choisir un itwin point loup type et là je vais faire un point j'aurai assez à trois possibilités non c'est ce qu'on a par défaut on a le loop alors le loup vous allez comprendre ce que c'est c'est une boucle mais cette boucle elle est un peu différente regardez ce qui va se passer c'est qu'elle va faire faire des allers retour mais elle va pas faire des allers-retours elle va arriver à sa destination et ma voiture va recommencer au niveau du point d'arrivée vous pouvez voir qu'elle arrive tout doucement hop alors voilà et elle redémarre bien donc ça alors ce que je vais faire je vais accélérer un petit peu ici le temps ouais j'ai mis deux flots on va mettre trois flottes ce sera plus rapide donc vous avez pu voir que en fait tout simplement elle fait des loupes mais depuis sa position initiale regardez hop elle s'arrête position initiale elle s'arrête et elle va jouer en boucle comme ça donc il ya un autre possibilité qui va nous intéresser plus vous avez vu que ce que c'était non c'est celui qui est par défaut on a le ping pong alors le ping pong c'est intéressant parce que là c'est comme au ping pong c'est des allers-retours donc là ma voiture en fait elle va bien faire son animation mais d'avant elle va aller en avant et ensuite elle va aller en arrière pour revenir à sa position initiale et elle va se jouer en boucle comme ça on pouvait voir que aussi ce qui doit vous choquer c'est qu'on a une décélération à l'arrivée oui on voit que ça accélère et tout ça et ça bah c'est un effet en fait on peut voir qu'à la fin quand elle démarre regardez ma voiture ici son axe x il arrive bien à 8 mais tout enfin il arrive un peu plus loin maintenant mais on peut voir qu'il arrive tout doucement en fait c'est parce qu'on va avoir une animation pourra changer le type d'animation donc pour ça on va utiliser is type alors is type pareil on va aller chercher une twin point is type voilà et on aura quelques possibilités alors vous en avez beaucoup easing back easing bonds donc ça c'est la partie in ici vous avez des in et out c'est à dire en entrée et en sortie et vous devriez avoir les out derrière voilà donc moi je vais le faire en in et out par exemple et on va choisir élastique et on va voir ce que ça donne en oublié pas je remets un argument je mets la virgule au dessus donc maintenant si je choisis l'élastique on devra avoir un effet élastique au niveau de l'animation regardez au départ on va aller hop voilà bon c'est un type d'animation voilà c'est l'animation élastique et ici je l'ai mis qu'en in alors que j'aurais dû le mettre en in et out elle doit exister aussi voilà in et out ça aurait été un peu plus compréhensible on peut voir qu'on a l'effet élastique en fait sur le départ et sur l'arrivée tout simplement donc voilà chou chou et ça va ainsi de suite ça va faire ça en boucle parce que je l'ai réglé comme ça donc il y en a plein d'autres je vous laisse les essayer mais vous avez par exemple ici vous avez in out boons je vais utiliser que les in et out pour qu'on comprenne bien donc la boon c'est un petit rebond normalement voir ce que ça donne alors c'est des petits rebonds comme vous pouvez voir en avançant voilà bon c'est des autres animations après vous avez l'animation classique qui est alors is in out sign il me semble c'est la linéaire il me semble donc là si je me suis pas trompé parce qu'il y en a plusieurs ça devrait le faire de façon normale voilà et voir que là on a une animation tout à fait classique donc vous avez énormément de possibilités comme ça au niveau du is type et ça permet d'animer vous pouvez voir de façon assez intéressante donc ça c'est à retenir alors ensuite vous avez aussi un délai vous pouvez mettre un délai au départ de l'animation donc cette propriété s'appelle delay et par exemple ici je lui met deux flottes ce qui fait que mon animation alors je n'oublie pas de mettre la virgule mon animation va démarrer ici au bout de deux secondes donc je lance la scène et là on va voir que ça ne bouge pas et dès que les deux secondes seront passées elle démarre voilà donc ça c'est valable on va voir si au retour mais on peut voir qu'il ya deux secondes aussi peut-être au retour je ne pense pas non non je ne pense pas d'ailleurs c'est attesté il suffit de monter la valeur mais ça le fait qu'au départ il me semble donc délai je vais l'enlever parce que ça on n'en a pas besoin alors ce qui va être intéressant aussi c'est par exemple ignore alors on a ici ignore ignore time scale alors comme son nom l'indique vous l'aurez compris ça va permettre par défaut c'est à force donc on va le passer à tout chaud donc si maintenant je start mon animation et je fais ça et que dans la foulée ici la prochaine je mets time scale time pardon point time scale qu'on va trouver où time scale égale 0 flotte ça veut dire que en fait ici tout est arrêté vous le savez time scale 0 on l'utilise souvent pour pour les jeux pour mettre en pause alors je vais pas faire un long long discours là dessus on va retourner dans unity et ici en fait j'ai un time scale de 0 mais vous allez voir que mon animation du coup va se jouer quand même alors que là j'ai mon time scale je vais vous dire quel intérêt l'intérêt ça peut être par exemple si vous utilisez move to pour par exemple faire venir un menu ui quand vous êtes en time scale 0 ça peut être assez intéressant il faut savoir que ça le fait évidemment ici si je le mets à falls vous allez voir que là du coup qu'est ce qui va se passer mon animation va s'arrêter c'est à dire qu'elle va certainement même pas démarrer parce que évidemment bah vous pouvez voir que le time scale est à 0 donc elle tient compte du time scale et donc ça ne fonctionne pas donc ici bah je vais laisser à falls et je vais enlever ça ça n'aura aucune espèce d'importance alors on a déjà vu pas mal de choses qui sont assez intéressantes qu'est ce qu'il nous reste à voir alors oui avant de passer à autre chose comment l'arrêter aussi ce twin donc au niveau de l'update je vais faire une petite if input point get key down et on va choisir le key code qui va être la barre d'espace donc space on va ouvrir ça ici parce que je vais avoir besoin de plusieurs lignes donc qu'est ce que je vais faire mais je vais mettre et twin point et là on a stop donc si je fais stop c'est une méthode voilà qu'est ce qui va se passer si j'appuie sur la barre d'espace bah normalement mon animation devrait s'arrêter au moment où je frappe la barre d'espace donc évidemment je sélectionne la scène avant et donc je vais laisser faire attention j'appuie et là on peut voir que ça s'arrête bien donc ça permet d'arrêter les et twin par contre si vous en avez plusieurs ça reste d'être embêtant il faut l'identifier parce que là il va tous les vous les arrêter donc vous avez une propriété qui s'appelle name et ici on peut lui mettre donc une chaîne de caractère qui va être bah mon ni alors non mon ni twin voilà je l'appelle comme je veux qu'est ce que je vais faire au lieu d'utiliser high twin stop là si je veux identifier ça je vais faire un high twin point et là j'ai stop by name et l'argument est tout simplement ici mon ni twin voilà ce qui devrait fonctionner j'ai pas fait d'erreur mon ni twin non voilà donc on reteste on aura exactement le même comportement mais si j'avais plusieurs twin et twin dans ce script bas s'arrêterait tous les et twin que là si j'appuie sur la barre d'espace arrête de nouveau ma voiture mais uniquement celle là je pense que vous me faites confiance vous me connaissez depuis pas mal de temps je vous laisse tester tout ça ensuite vous avez certainement et ça c'est ce qui va être intéressant je vais terminer par là vous avez la possibilité en fait d'avoir de déclencher les méthodes à un moment donné il y en a plusieurs mais je vais ici vous montrer les print celles qui sont les plus utiles donc on start et là je vais nommer tout simplement dans une chaîne de caractères donc de nouveau double cote on start voilà et si je fais ça maintenant bon là ça râle pas mais je dois créer une méthode en start tout simplement donc ce que je vais faire je vais créer ici alors je vais enlever ça et je vais remettre ça là je vais créer une méthode void on alors je vais même le coller ce rappelant on start alors évidemment faut pas utiliser de non protégé par une iti mais je vais faire ici un des bugs point log et puis je vais l'appeler on star tout simplement voilà donc si maintenant j'identifie et attention si vous avez plusieurs équipes il s'appelle mon ni twin mais là évidemment alors comment ça fonctionne pour ça on start oui c'est en fonction du nom que je mets là là j'ai mis le même j'aurais pu l'appeler au démarrage quoi et là j'aurais me fait une fonction bonne démarrage donc voilà donc si je fais ça maintenant vous allez pouvoir observer dans la console qu'au démarrage en fait de simplement de ma voiture j'ai bien on start qui s'est déclenché une seule et unique fois vous pouvez voir qu'à chaque fois qu'il va redémarrer en fait on start on start c'est à dire qu'il arrive au bout hop c'est le démarrage en fait l'animation moi je lui ai dit de faire ça et ensuite de faire un loop et de revenir à sa place ben à chaque fois hop j'ai un start qui est qui est lancé comme vous pouvez le voir donc c'est assez intéressant alors ce qui est intéressant aussi c'est les autres alors je vais vous les montrer très rapidement parce que ça je crois que c'est pas compliqué on update donc je vais mettre ici on update et je vais rajouter la dernière j'ai oublié une virgule là la dernière qui va être tout simplement on complete donc toujours les arguments chez eux en minuscules et vous après vous faites comme vous voulez moi ici je vais les appeler pareil histoire d'être un peu plus facile donc j'ai ici trois méthodes donc je vais faire hop hop et je vais copier tout simplement on update ici je vais le coller là et je vais faire pareil on complete et on complete j'enregistre on relance notre scène et là on va bien pouvoir observer qu'on a bien ici un start un update et au retour évidemment on a ainsi un autre complète mais on peut voir que le on start alors ce que je vais faire pour vous compreniez mieux déjà deux choses c'est que je vais ici mettre en loupe type je vais mettre non alors je suis pas obligé de le mettre c'est la valeur par défaut mais comme je l'écris voilà on va mieux comprendre parce que là avec les allers-retours c'est un peu plus compliqué à comprendre donc voilà j'ai bien on start on update et on complete voilà j'ai bien un événement qui se déclenche au démarrage dans l'update j'ai tout toutes les frames comme l'update de je pourrais intervenir dessus et vérifier des choses et quand c'est terminé j'ai un on complete donc c'est super intéressant évidemment quand vous faites un des allers retours eh ben ça tout simplement recommence à chaque fois en start et tout ça donc ici je vais remettre le loup petit ping pong pour vous montrer quelque chose c'est que si j'ajoute un délai donc je le mettre ici on délai et que je lui mets un délai de quatre flottes par exemple et on va pouvoir vérifier tout de suite justement ce qu'on voulait tout à l'heure vous allez voir qu'au démarrage ça va bien le start ne partira qu'au moment où le délai est dépassé c'est à dire que là j'attends mes quatre flottes vous allez voir apparaître dans la console le start voilà et c'est parti alors comme j'ai fait exprès on peut faire un complet tu voyais que j'ai un délai et bien un délai aussi à la fin voilà et ça recommence bon voilà vous pouvez voir que vous pouvez faire pas mal de choses avec itwin c'est quand même quelque chose de très intéressant comme vous pouvez l'observer ça permet vraiment de faire des animations je dirais en passant uniquement par le code mais vraiment assez intéressante encore une fois si vous avez des petites positions comme ça et je vous prouve que je peux mettre cette voiture n'importe où ça c'est assez intéressant voyez je peux aller la mettre je vais la mettre plus près des maisons par exemple bon là j'ai pas de collider au niveau du du décor mais ça ne change rien du tout j'ai exactement le même comportement comme vous pouvez le voir donc voilà comment utiliser la méthode move to the itwin c'est quand même assez intéressant j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas mettez un gros pouce bleu je compte vous présenter d'autres possibilités par la suite faire pourquoi pas une playlist alors j'ai découvert un petit peu itwin c'est pas récent mais j'ai découvert ça bah je vous avoue il ya quelque chose de similaire dans le moteur 2d 3d godot et que je trouve assez sympa d'ailleurs si ça vous intéresse de le découvrir avec moi je ferai pourquoi pas des vidéos là dessus même si cette chaîne porte essentiellement sur unity si c'est un accès intéresse n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et me le mettre en commentaire mais sinon moi je compte vous présenter un petit peu les choses les plus importantes avec itwin dans les prochaines vidéos voilà donc je vous laisse à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait